Moins joues réguliers sur YouTube ? Hi c'est Laurine, une halterne du système AELIS et aujourd'hui je vais vous parler de nos handicaps, de nos comorbidités et de ce qui nous handicap le plus au quotidien, mais surtout des solutions qu'on a mis en place. Avant toute chose, petit reminder, je suis atteinte du TDI qui a un trouble prouvé scientifiquement recensé dans le DSM-5 et dont j'ai été diagnostiquée par un professionnel de la santé mentale il y a à peu près deux. Mais si tu ne sais pas ce qu'est le TDI, il y a plein de vidéos sur la chaîne que je t'invite à lire. Donc comme je le disais, je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité mais aussi du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité pour ma part, du trouble anxiogénéralisé, du trouble du comportement alimentaire, j'ai également du trouble du sommeil et tout un tas de petites choses et je suis aussi une ancienne dépressive. A savoir que c'est peut-être une liste non exhaustive parce que j'ai un psychiatre assez bien chaussier qui sait que je m'auto-analyse beaucoup trop et qui attend que je vienne à l'hypothèse pour me dire bah oui, mes choses savaient déjà. Du coup, c'est possible que ce soit une liste non exhaustive. Donc, passons aux choses sérieuses. Il faut savoir que moi, Laurine, je suis arrivée il y a pas trop longtemps et j'ai très peu de souvenirs du reste du système. D'une manière générale, je suis très isolée des autres altères, ce qui fait que j'ai dû réapprendre énormément de choses, notamment par rapport à nos symptômes et les solutions à mettre en place pour justement les soulager entre guillemets. Mais du coup, moi, depuis mon arrivée, je suis handicapée par des choses dont les autres étaient totalement habituées, mais j'ai dû moi-même aussi mettre en place. Donc, cette vidéo va se partager en 13 points, il me semble, et on commence tout de suite avec le TDAH. Donc, le TDAH, qui est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité pour ma part, m'handicape plus que mon TDI. C'est quelque chose d'asseoir. C'était déjà le cas pour les autres altères avant, mais moi d'autant plus parce que je ne suis pas embêtée par tout ce qui est switch. Depuis que je suis là, il y a eu très peu de switch et aucun alter n'a réussi à garder le front plus de 3 minutes. Du coup, je suis très peu handicapée par les soins. Mais à contrario, vu que je suis très isolée des autres alters, de leur mémoire et du coup aussi des symptômes qu'ils avaient, je ne sais plus trop où j'en suis. Un exemple très flagrant que je peux vous donner, c'est faire la différence entre la dissociation et les symptômes du TDAH. On a des médicaments pour notre TDAH qui luttent contre l'inattention et ces médicaments permettent à mon cerveau de tourner à un rythme plus ou moins acceptable. Mais du coup, quand ils arrêtent de fonctionner, mon cerveau, il accélère. Il se met à accélérer et souvent, il tourne trop vite pour lui-même, ce qui fait qu'on a du mal à penser. Et il tourne dans le vide, il ne veut pas s'arrêter, mais il continue à tourner. Sauf que ce principe de ne pas réussir à penser, c'est aussi un symptôme qu'on a durant les dissociations. Ce qui fait que souvent le soir, on se retrouve avec ce symptôme-là et on ne sait pas si ça vient du TDAH, du TDI ou les deux. C'est très embêtant, mais surtout très douloureux et malheureusement, je n'ai pas trouvé trop de solution là-dessus. Le seul truc qui fonctionne à peu près chez moi, c'est de me mettre dans la pénombre. Sinon, j'essaye de m'ancrer, mais souvent la douleur, ce n'est juste pas possible. Donc, deuxième point, l'inattention. Il faut savoir que malgré les médicaments, j'ai toujours tendance à être très vite distraite. Et la technique que j'ai mis en place et que les autres faisaient aussi, il me semble, c'est de stimuler plusieurs sens à la fois. Par exemple, pendant les cours, là on a besoin de vraiment se concentrer. On a toujours de la musique ou une série qui tourne en fond pour justement stimuler notre oui. Généralement, c'est une série qu'on connaît par cœur. Du coup, on n'a pas besoin de se concentrer dessus, vu qu'on la connaît sur le bout des doigts. Gossusperer n'a jamais dans mon cœur. Et du coup, ça nous permet justement de stimuler plusieurs sens à la fois. Et ça permet bizarrement à notre cerveau d'être plus concentré sur ce qu'il fait. Ce n'est pas une technique qui fonctionne sur tout le monde. Notamment, je sais qu'il y a des personnes du DH qui, elles, si elles ont un autre stimuli qui soit sensoriel, auditif ou quoi, ça les déconcentre totalement. Mais personnellement, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment et que je mets en place au quotidien, que ce soit pour mes cours, pour lire, pour faire tout ce qui me demande un brin de concentration. C'est une technique que j'ai mis en place justement parce qu'elle fonctionne très bien sur moi. Trois, les amnésies. On marque énormément de choses, que ce soit sur des bouts de papier, sur des carnets, sur des applications. On marque, on marque tout. Et ça m'a permis de retrouver beaucoup de notes d'autres alters sur tel ou tel événement qui m'ont été utiles. Mais surtout, je remercie l'alter qui a eu le génie de créer un Discord privé avec un Chanel par alter et avec des informations sur les alters dedans. Parce que quand je suis arrivée, j'avais conscience des autres alters, j'avais conscience de leur existence, mais je ne les connaissais pas. Pour moi, je n'avais pas leur nom. Pour moi, c'est comme si on me parlait d'amis, d'amis. Je connaissais leur existence, mais les noms des informations, c'était... Je ne me souvenais pas. Et ce serveur m'a été extrêmement utile. Mais il sert aussi les autres alters avec eux-mêmes. Pour la simple même raison, c'est qu'il arrive que les alters ne se souviennent pas de leur passé. Et que des fois, ils ont un flash d'informations, mais qu'après, ça repartit. Et en fait, le fait de le marquer là-dedans, ça fait qu'ils peuvent s'en souvenir plus tard. Et ça les aide notamment par rapport à ce sentiment de mensonge qu'ils ont du fait de ne pas se souvenir de leur propre passé. Et ça, ça les aide beaucoup. Je suis en train de dire ceci. Je n'ai pas l'impression d'être toute seule au front, mais je ne sais pas. Très perturbant. Je vous dirai ça en montage. Je verrai peut-être un changement par rapport au montage. Je vous dirai ça. Mais oui. Non, je ne sais pas toute seule. Ok. Non et non. La voix. Oui, quelque chose qui permet moi de savoir parce que ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir que vu que je n'ai pas vraiment conscience des autres alters, enfin, vu que je suis très isolée d'eux, j'ai du mal à les reconnaître. J'ai du mal à reconnaître quand quelqu'un est là. Je ne sais pas si c'est dû à la dissociation ou si c'est dû à quelqu'un d'autre. Parce que c'est souvent très flou vu que les confrontes et les co-consciences avec moi sont très compliquées. Comme je l'ai dit, je crois que l'alter qui a tenu le plus longtemps au front, c'était 3 minutes. Voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup de mal à savoir si c'est un autre alter ou de la dissociation et s'il y a un autre alter qui c'est. Et souvent, je me fie à ma voix. Parce que j'entends ma voix changer, j'entends les changements de voix. Ou même des fois, les cultures, pendant mes cours, ça arrive très souvent. Du coup, c'est la technique que j'ai personnellement. Pour voir si je suis en confronte de mon conscience. Et là, j'ai quelqu'un avec moi, mais je ne sais pas qui et je ne sais pas comment. Voilà. Voilà. Pour la dissociation, j'ai plusieurs techniques qui vont du fait de lire, en passant par le fait de palper un objet pour s'ancrer. Et qui va jusqu'à la technique des 5 sens. C'est-à-dire, vous prenez vos 5 sens, vous prenez 5 choses que vous pouvez voir, 3 choses que vous pouvez entendre, quelque chose que vous pouvez sentir, 2 choses que vous pouvez toucher, etc. Et en fait, c'est censé vous permettre de vous concentrer sur vos sens et de vous ancrer. Personnellement, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien, mais ça dépend des fois. Et souvent, il faut la répéter. Mais la technique que j'utilise dépend aussi de mon mal de crème. Parce que la dissociation est très douloureuse pour nous. Et souvent, la technique la plus simple et la plus efficace, c'est de me mettre dans mon lit dans le noir. Et de traîner sur mon téléphone, ce qui me permet de m'ancrer dans douceur. Petit 5, la désorganisation qui est un symptôme typique du TDAH. Ça peut venir du fait que notre cerveau va tellement vite et qu'on passe tellement du coq à l'âme, qu'on n'arrive pas à garder un espace organisé. Il y a également aussi l'inattention qui fait qu'on passe d'une chose à l'autre. Du coup, pareil, il est impossible de rester organisé. Mais ce qui rajoute aussi aux difficultés, c'est qu'on a des mémoires souvent dysfonctionnelles. Mais ça, ça dépend de chacun pour le type de mémoire. Rajouter au fait que l'organisation pour nous, de manière plus générale, est une véritable torture, ça donne qu'on se retrouve souvent à oublier des trucs, à louper des rendez-vous, des devoirs. Et qu'on peut même se retrouver à devoir faire des documents ou des devoirs dans la précipitation parce qu'on a oublié que la deadline, c'était demain. On peut aussi se retrouver facilement dépassé par les tâches ménagères parce que c'est souvent quelque chose qui est très dur pour les personnes TDAH. Mais j'en parlerai plus en détail dans le point d'après. Ma méthode est très paradoxale et elle ne fonctionne vraiment pas pour tout le monde. Ça fonctionne pour moi, mais je ne la conseille pas à tout le monde à vous d'essayer. Mais pour lutter contre mon manque d'organisation, je me surorganise. Je compartimente ma journée avec des plages horaires plutôt larges parce qu'il vaut mieux avoir plus de temps que pas assez. Et je prévois du temps pour tout. Je ne fais pas seulement des to-do list, même si c'est une technique qui fonctionne avec beaucoup de personnes TDAH. Mais personnellement, il faut vraiment qu'il y ait des plages horaires. Par exemple, de 10 à 11, je fais mon sport. De 14 à 16, je fais mon ménage. Et ça me met vraiment des deadlines. Ça me pousse à faire les choses à ce moment-là parce que dans ma tête, c'est comme si j'avais une deadline, comment devoir rendre. Et ça me permet de le faire et de passer l'action et de rester organisée. Même si le moment de faire le planning reste une torture, c'est très compliqué sur le moment même. Mais après, ça me facilite tout le reste du mois. Et personnellement, je préfère le faire sur papier parce que je trouve ça plus agréable et je le mets au-dessus de mon bureau. Ça me permet de le voir plus que sur mon téléphone où je passe ma journée dessus et je finis par le plus remarqué. J'ai un planning mensuel. Au-dessus, j'ai tous mes rendez-vous et les dates importantes, des rendez-vous, des sabbats, des activités à faire, bref. Et ensuite, j'ai un planning hebdomadaire qui est détaillé journée par journée avec les plages horaires. Comme je le disais, c'est une technique qui fonctionne pour moi. Elle ne fonctionne pas pour tout le monde, mais je vous invite vraiment à la tester parce que ça paraît très paradoxal en soi. Et quand on voit la difficulté des personnes TDAH à gérer l'organisation et à mettre en place un planning, d'après ma mort, on se dira, ça ne fonctionnera pas. Je suis trop désorganisée, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, ça a fonctionné. C'est très paradoxal. C'est pour ça que je vous dis, testez. On ne sait jamais. Et ça vous permettra aussi de garder les choses en vue, les choses que vous avez à faire et de ne pas oublier. Voilà. Dans tous les cas, les to-do list, je pense que ça peut être un bon début pour tester. Et ça fonctionne pour beaucoup de personnes TDAH. Le fait d'avoir une liste de choses à faire et de la découper surtout en petites tâches. C'est-à-dire ne pas marquer faire mon ménage. Mais marquer faire la vaisselle, faire ma lessive, nettoyer les carreaux, etc. Le fait de découper en petites tâches, ça facilite aussi le fait de s'y mettre et de ne pas se décourager à le faire. Petit 6, la paralysie du TDAH. C'est là que ça rejoint le truc des tâches ménagères. Donc la paralysie du TDAH, qu'est-ce que c'est ? C'est une incapacité physique à se mettre en mouvement, à faire quelque chose. Pour beaucoup de TDAH, ça concerne les tâches ménagères, mais il faut savoir que ce n'est absolument pas de la fainéantise. C'est une dysfonction exécutive liée au TDAH et qui est souvent très frissante pour nous parce qu'on sait qu'on doit le faire. On se flagelle par rapport à ça, on se culpabilise par rapport à ça parce qu'on sait qu'on doit le faire, on sait qu'on doit passer à l'action, mais on est incapable de le faire. Pour faire une image pour les non-TDAH, c'est une image que j'aime beaucoup. Si je vous demande de poser votre main sur une plaque de cul sans l'humé, physiquement, vous pouvez le faire. Physiquement, vous pouvez prendre votre main, la bouger et la poser dessus. Mais dans votre cerveau, vous avez un blocage qui vous dit bah non, tu ne le fais pas, tu vas avoir mal, tu vas te brûler, ne le fais pas, tu ne peux pas. Et vous avez beau vouloir le faire, vous n'allez pas réussir à poser la main. Et bah nous, c'est pareil. On a beau vouloir bouger, physiquement, on est capable de le faire, on est capable de se lever, de prendre nos jambes et de marcher. Mais il y a ce blocage qui fait qu'on est incapable de bouger, on reste paralysé. D'après ce que j'ai compris, c'est dû à un manque de dopamine dans le cerveau. Mais honnêtement, je pense que je ne suis pas trop sûre. Il me semble qu'on a déjà parlé sur une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la retrouver sur le TDAH. Donc je pense qu'il y aura plus d'informations dessus sur cette vidéo-là. A savoir que dans la paralysie du TDAH, le plus dur, c'est de s'y mettre. Réellement. Le plus dur, c'est le premier mouvement, parce qu'après, généralement, une fois qu'on est debout et qu'on a commencé, ça va tout seul. Mais le plus dur, c'est le premier mouvement. Et pour ça, j'ai deux solutions. La première, qui est adaptée au plus grand nombre. Et la deuxième, qui va être très controversée, mais qui, pour moi, fonctionne. La première, c'est de faire fonctionner mon circuit de la récompense. C'est-à-dire que, me dire que si je fais telle tâche, j'aurai le droit à une activité ou à quelque chose qui me donne de la dopamine et qui me fait plaisir et que j'ai souvent très envie de faire. Mais, j'aurai cette chose qu'en récompense de la tâche qui me cause la paralysie. Et souvent, le fait de savoir qu'il y a une récompense à la clé et un shoot de dopamine à la clé, ça va me permettre de m'aider à passer à l'action. La deuxième solution, elle ne va pas plaire à tout le monde, mais elle fonctionne pour moi. Honnêtement, pour les autres alters, je ne sais pas, mais chez moi, elle fonctionne. Et, tout simplement, c'est que je bouge mon cul. Je ne me laisse pas le choix. C'est-à-dire que je ne pense pas. Je dois me mettre à l'action de façon robotique. Si je pense, si je me mets à penser, à me culpabiliser sur le fait que je n'arrive pas à bouger, je ne vais pas réussir à bouger. Par contre, si j'arrête de penser, si je me force, c'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est simple, c'est super compliqué, mais ça fonctionne. Si je m'empêche de penser et que j'agis de manière totalement robotique, bizarrement, j'arrive mieux à me lever. Mais vraiment, le plus dur, c'est de ne pas penser, de ne pas me laisser le choix. Et c'est en ça que le planning hebdomadaire m'aide aussi beaucoup, parce que je sais qu'avec les plages horaires, je sais que je dois absolument faire telle chose à tel moment. Petit 7, les insomnies. J'en ai pas trop en ce moment, chez nous, c'est de manière extrêmement cyclique. Ça dépend vraiment des périodes de l'année, mais je reste quand même très fatiguée, parce que mes handicaps me fatiguent beaucoup physiquement. Et ma solution, c'est une solution qui va paraître de vieux, entre guillemets, mais faire des siestes, je vous jure. J'ai commencé ça quand je travaillais à la clinique, et ça m'a sauvé mes journées parce que j'étais crevée. Et c'est vrai que je continue encore aujourd'hui, parce que quand je suis fatiguée, je ne retiens rien. Du coup, au lieu de travailler dans le vide et de ne rien retenir, j'en préfère passer le temps à faire une sieste et à me reposer pour ensuite pouvoir travailler de manière plus productive et de retenir et de ne pas faire ça dans le vide. Quitte à travailler, autant le faire bien et pas juste travailler pour travailler. Petit 8, l'anxiété. Il faut savoir qu'on a énormément travaillé dessus depuis 2 ans. Quand on voit qu'il y a 2 ans, on ne pouvait pas prendre le bus, même vide, sans faire une crise de panique. Maintenant, on y arrive. La foule reste toujours assez compliquée à certains moments, mais on a quand même beaucoup évolué, mais c'est toujours pas parfait et c'est normal. Et nos techniques par rapport à ça, c'est de s'écouter. Si je sens que je ne vais pas supporter la foule, je n'y vais pas. Si je n'ai pas envie de sortir, je trouve une excuse, je n'y vais pas. Ou sinon, je dis juste non. A savoir aussi que j'ai une batterie sociale assez faible et du coup, j'ai beaucoup de mal avec les interactions sociales en général, même par un message ou par appel téléphonique. Ce qui fait que j'ai des solutions pour pallier qui me font passer pour une très mauvaise amie. Si ce n'est pas vraiment important, je ne réponds pas. Parce que les messages de courtoisie de type « Salut, ça va ? Ouais, toi ? Ouais ? » Ça me bouffe ma batterie sociale pour rien. Alors que je pourrais en avoir besoin pour quelque chose de plus important, mais à ce moment-là, me retrouver à court. Du coup, si ce n'est pas important, je ne réponds pas. Les messages sur Snap, je ne réponds pas avant plusieurs jours, simplement parce que je ne vois pas le message et qu'avec mon anxiété sociale dans ma tête, c'est forcément mauvais. Si je ne peux pas lire le message, un message est forcément mauvais si je ne sais pas de quoi il parle. Du coup, ça me stresse et du coup, je mets des jours à y répondre. Et des fois, je laisse des remis à mes potes de 3, 4, 5, une semaine. Voilà. Pour les appels, pareil, je ne réponds pas. Ceci, c'est vraiment important. Et si c'est mes amis qui m'appellent, il y a deux cas de figure. Soit, c'est des potes qui ne m'appellent jamais. Donc, s'ils le font, c'est vraiment il y a un souci, c'est vraiment il y a un blême. Et là, je réponds. Mais si c'est des potes qui ont tendance à appeler un peu tout le monde pour passer le temps, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Mais généralement, ils savent que si c'est vraiment important, ils doivent m'envoyer un message. Donc, généralement, soit sur Insta, soit en numéro de téléphone normal, que je puisse le lire et où ils me disent Aïlis, c'est important, réponds. Et là, par contre, je vais répondre. Parce que si c'est important, je suis là pour mes amis. Mais si c'est juste une discussion de comptoisie parce que tu veux passer le temps, ça décharge ma batterie sociale pour rien. Donc, je ne réponds pas. Ça peut vraiment me faire passer pour une mauvaise amie. Mais c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et ça m'évite d'être trop fatiguée à la fin de la journée et surtout de me retrouver démunie face à une situation qui demande de l'énergie sociale, qui me demande de l'énergie et que je n'en ai plus à ce moment-là. Donc, ce n'est pas une solution qui va plaire à tout le monde. Mais chez moi, elle fonctionne. Et elle est très égoïste. Mais il faut être égoïste dans la vie. Surtout pour des trucs comme ça. Petit 9, la dépression. Il faut savoir qu'on a été deux fois en dépression. Je ne me souviens que de la deuxième, personnellement. Mais ce qui nous a permis de nous en sortir, premièrement, c'est les médicaments. Sans eux, on n'aurait pas pu faire le reste. Et deuxièmement, le travail. C'est vrai que je vois la différence quand on est tombé en dépression la deuxième fois et qu'on travaillait, on était quand même bien. Et après, quand on n'a plus travaillé et que là, on est tombé au fond du gouffre. Donc, quand j'ai eu envie de m'en sortir, quand j'ai pris la décision de m'en sortir, j'ai cherché un travail direct. Parce que bosser, ça donne un cadre. Bosser m'a donné le coup de pied au cul qu'on doit se donner si on veut s'en sortir. Ça donne le coup de pied au cul qu'on doit se donner pour aller mieux, pour bouger, pour ne pas passer 15 heures à dormir, pour ne pas rester enfermée dans notre chambre. Et ça, c'est quelque chose que souvent, en dépression, on n'arrive pas à faire seule. Et le travail, moi, m'a obligée à le faire. Parce que je devais me lever pour aller bosser. Et ça m'a aussi aidée à aller mieux parce que ça m'a donné ce coup de pied au cul dont j'avais besoin. Ce coup de pied au cul, c'est quelque chose dont beaucoup de dépressifs ont du mal à entendre parler parce que c'est assez culpabilisant de se dire que si on veut aller mieux, on doit bouger, mais qu'on n'a pas la force de le faire. Mais c'est réel. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui te rend malade. Si tu veux guérir, il faut que tu bouges, il faut que tu sortes, il faut que tu bouges. Mais seule, c'est souvent impossible. Et c'est pour ça que moi, les médicaments m'ont beaucoup aidée. Sans eux, je n'aurais pas réussi. Très clairement, je le dis, sans eux, on n'aurait pas réussi. Et le travail, justement, m'a forcée aussi après à bouger et m'a donné le coup de pied au cul nécessaire. Mais je ne l'ai pas fait seule. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que la guérison se fait en un claquement de doigts. Mais en attendant, je me suis sortie. Maintenant, je sais reconnaître les signes. Je suis déjà retombée en dépression. Je sais reconnaître les signes avant coureur et je vais pouvoir surveiller ça. Parce que si je suis tombée une deuxième fois en dépression, je ne vais plus le faire une troisième fois. Donc maintenant, c'est quelque chose à surveiller. Et si j'y retombe, je sais quoi faire pour m'en sortir. Semblant parce qu'on a un rêve à réaliser et que la dépression nous empêche de le réaliser. Ça, c'est quelque chose dont je vais parler aussi avec une amie qui est en dépression depuis très longtemps et qui n'arrive pas à s'en sortir. Un but. Elle, elle n'avait pas de but. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a aidée aussi à m'en sortir, avoir un but et savoir que si je voulais réaliser mon rêve, je devais guérir. Je devais sortir de ma dépression parce que ma dépression m'empêchait de réaliser ce rêve. Et ça a été vraiment ce qui m'a aussi aidée à passer à l'action. Gros trigger warning pour le numéro 10. On va parler de troubles du comportement alimentaire. Il faut savoir que je n'ai pas trop de solutions pour ça. En tout cas, pas de solutions réelles, concrètes. Parce que même si j'ai repris du poids, je l'ai fait trop vite et trop haut. Et de la mauvaise manière parce que ça a été à cause d'un changement de pilule. Enfin, d'un changement de contraception que j'ai mis en implant qui m'a totalement détraqué mon métabolisme. C'est une contraception que je n'ai pas du tout supportée et qui m'a vraiment détraqué. Et j'avais pris 5 kg en 10 jours. Et après, je n'ai pas arrêté de prendre par la suite. Mais il y a différentes choses qui m'ont sauvée quand j'étais au plus bas. Notamment les médicaments pour le TDAH. Parce que je ne pouvais pas les prendre si je descendais en dessous d'une certaine barrière de poids. Et j'avais besoin de ces médicaments. Pour le travail, j'en avais besoin. C'était un travail qui m'en rendait heureuse. Du coup, ça m'a motivée à faire attention à ne pas descendre en dessous, à ne pas vouloir descendre en dessous. En deuxième point, il y a aussi le fait de ne pas savoir vomir. Qui m'a aussi... Ça m'a sauvée. Je sais que ça m'a sauvée. Je sais que si j'avais été en capacité de vomir, je serais descendue beaucoup plus bas et j'aurais été beaucoup plus mal que ça. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et en dernier point, il y a aussi la peur de l'hôpital. Je suis très mal à l'aise dans les hôpitaux. Je ne me sens vraiment pas bien. Et le fait de savoir que si je descendais trop bas, j'allais devoir être intéressée dans une clinique spécialisée, ça me terrifiait. Ça me terrifiait et ça m'a permis justement de faire attention et de me stabiliser à un poids pas correct, mais qui ne nécessitait pas encore que j'aille en clinique. Quelque chose aussi qui me paraît bête, mais qui moi m'a aidée, c'est le fait de savoir que j'étais malade. Je ne le voyais pas dans le sens où je ne voyais pas que j'étais trop maigre. Je ne voyais pas à quel point j'étais affaiblie, je me voyais normale, même parfois trop grosse. Mais je savais que j'étais malade. J'avais conscience que j'étais malade, que j'avais besoin de reprendre du poids pour aller mieux et que mon corps allait mal. Ça, j'en avais conscience et ça m'a permis de me stabiliser. Pas de reprendre du poids, parce qu'avant mon changement de contraception, je n'avais pas repris de poids. Mais ça m'a permis au moins de me stabiliser. Maintenant, je suis montée trop haut. J'essaye de reperdre un peu, mais mes tessas sont revenus de plein fouet. Donc j'ai un peu de mal à les gérer, mais je gère comme je peux. Mais surtout, j'essaye de faire les choses sainement. J'essaye au lieu de perdre du gras, de me muscler. Au lieu de vouloir perdre du poids, de transformer ce gras que j'ai en trop. Je vais mettre d'énormes guillemets, d'accord ? De le transformer en muscle. Mais tout en gardant une relation saine avec le sport. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais au plus bas, je faisais 2 à 3 séances de sport par jour, alors que je mangeais à peine dans le but d'éliminer toutes les calories que j'avais ingérées. Et c'est pas sain. C'est pas sain du tout. Et maintenant, j'essaye justement de changer ça, d'avoir une relation plus saine avec le sport, avec la nourriture, avec mon corps. C'est compliqué. J'ai encore du mal. J'aurais du mal pendant très longtemps, je pense. Mais je vais y arriver. Je vais trouver une solution et je vais y arriver. Petit 11, encore une fois, gros trigger warning. On va parler de self-arm et de pensées noires. Après une rupture et durant notre dépression, Ivana a développé beaucoup de pensées noires et est arrivé à un point où elle a vraiment voulu partir. Et il faut savoir que ça déroge à... Je crois que c'est même la première règle de notre système qui est toujours de prendre soin du corps et de faire passer le système en premier. Notre solution à nous a été de nous liguer pour dégager Ivana du rôle d'hôte. Donc, à ce moment-là, c'est Athena qui est devenu hôte. Ça a été très compliqué parce que Ivana a un rôle de gatekeeper. Ce qui fait que, grosso modo, elle a plus ou moins le pouvoir de décider qui fronte et quand, du coup, ça a été très compliqué, on a vraiment dû se liguer contre elle. Mais on a réussi et maintenant, ça va mieux. Elle va beaucoup mieux, elle aussi, depuis qu'elle est plus hôte. Il faut savoir qu'elle était redevenue hôte. Pas par choix, mais pas en dépit parce qu'on n'avait pas trop le choix. À ce moment-là, c'était la seule qui devait pouvoir reprendre le rôle si le cerveau l'a mis là-bas, l'a mis en tant qu'hôte, parce que, vraiment, c'était juste pas possible pour elle. Mais du coup, maintenant, elle va quand même beaucoup mieux. Ok, je viens de regarder, il y a 14 points, pas 13. 12, la reconnaissance de travailleurs handicapés et les aménagements. J'ai fait un dossier de DPH avec mon psychiatre qui me donne le droit à des aménagements, que ce soit le travail et la reconnaissance de travailleurs handicapés, qui me donne le droit, du coup, à des horaires aménagés si j'ai besoin, à des horaires aussi pour les rendez-vous médicaux, et, normalement, à une certaine facilité d'emploi. Même si ça, je ne l'ai pas trop vu depuis que j'ai ma RQTH. Je ne l'ai vraiment pas trop vu. Mais j'ai aussi le droit à une carte mobilité inclusion qui me donne le droit, par exemple, de passer devant les gens en caisse, si je suis en crise d'angoisse, en crise de panique, si je dis ceci trop, qui me donne le droit de m'asseoir dans les transports si je ne suis pas bien. Parce qu'il faut savoir que je symptomatise beaucoup. Donc, mes handicaps ont beaucoup de répercussions sur mon corps. Ce qui fait que, des fois, c'est juste mon corps qui lâche. Et des fois, oui, j'ai besoin de m'asseoir dans les transports. Et cette carte me permet de le demander. Et j'ai aussi le droit à des aménagements, du coup, pour mes études. Notamment à un tiers-temps. Et à une salle aussi plus petite par rapport à mon anxiété. Ça peut paraître bête, mais ça aide beaucoup. Si vous voulez faire un dossier MDPH, vous n'avez pas besoin d'être diagnostiqué, il me semble. Mais vous avez besoin d'un médecin. Parce qu'il y a un dossier médical à remplir. Donc, soit un psychiatre, soit un autre médecin, comme votre médecin généraliste ou un spécialiste sur votre handicap. Mais en tout cas, il va vous falloir l'aide d'un médecin. 13. Les problèmes d'hygiène. Oui, ce n'est pas glamour, mais c'est une réalité. Avec la dépression et d'autres pathologies, l'hygiène corporelle peut devenir très compliquée. Ça a été notre cas pendant très longtemps. On n'a pas vraiment de trouver de solutions à long terme et de solutions au quotidien. Mais une de nos techniques, c'est de sortir. Parce que sortir, ça me donne l'excuse pour me préparer, pour m'apprêter, pour me maquiller, pour me faire belle, pour prendre soin de moi, sans que ça ne serve à rien. Pour aussi qu'il y ait de mon hygiène dentaire, qui me fait défaut depuis très 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 longtemps, même depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Plus on en avait parlé sur ces réseaux, c'est quelque chose qui est assez courant chez les personnes victimes d'agressions. C'est la même technique. Parce qu'à cause d'un traumatisme, j'ai très peur de puer. De partout. Mais j'ai toujours peur de puer, même juste de sentir une odeur. Du coup, je fais en sorte que ce ne soit pas le cas. Et ça m'aide à lutter contre mes problèmes d'agressions, surtout dentaires. Quatorzième point et dernier, les switches. Comme je l'ai dit plus haut, personnellement, je ne suis pas trop attente. Mais c'est le cas de tous les autres systèmes, quasiment. Il n'y a pas vraiment de solution pratique à ça. Mais il y a des petites astuces que vous pouvez mettre en place, notamment les notes dont j'avais parlé plus haut avec les dissociations et les amnésies. Faire des notes partout, mais toujours au même endroit. Que les alters sachent où trouver les rendez-vous, que les alters sachent où trouver les informations qu'ils cherchent, mais noter. Aussi, quelque chose qui peut être utile parce qu'un switch, ça peut arriver n'importe quand. Un trigger, ça peut arriver n'importe quand, même dans les situations qui peuvent paraître inappropriées. Par exemple, au travail, il peut y avoir un switch qui fait venir un alter qui n'est pas du tout apte à travailler. Ma technique, ce serait d'apprendre aux autres alters, si vous travaillez, si vous avez un métier spécifique qui nécessite des pratiques et des techniques particulières, de les apprendre aux autres non-mineurs pour que si, par malheur ou par malchance, il y a un alter qui n'est pas censé être là, qui fronte, il ne soit pas paumé, qu'il sache quoi faire et qu'il ne juste plante pas au travail ce que je dois faire. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir de tourner cette vidéo. J'ai pas mal d'idées de vidéos YouTube, du coup je pense qu'il y en aura quelques-unes qui viendront. Mais si vous avez des idées, vous, des sujets que vous aimeriez que je traite, l'espace commentaires est disponible. S'il vous plaît, restez poli et courtois. Parce que j'ai encore eu des commentaires qui oublient que la tolérance et la politesse, ça va dans les deux sens. Et que le respect, ça va dans les deux sens. Voilà. Du coup, s'il vous plaît, restez poli. Mais pour moi, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de question tabou. Donc je répondrai à vos questions. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. Vous avez aussi toutes les autres sur la chaîne, si ça vous intéresse, qui sont disponibles. Et vous pouvez aussi me retrouver sur nos réseaux Instagram, où j'ai différents comptes pour différents sujets. Et TikTok, je vous mets tout là. Et TikTok où on parle un peu de notre vie et de notre quotidien en général, TDI, travail et tout. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que le montage, ça ira. Parce que je ne suis pas très à l'aise de voir la caméra. Je pense que ça se voit. Ça se voit beaucoup, je pense. Vous aurez peut-être des petites annotations dans le montage, je ne sais pas. Surtout si je vois le moment où j'ai commencé à avoir un coup front ou une coupe en chance. Je ne sais pas, je vous remarquerai. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine. Bisous.